Salut les bonsaiolos, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'une série concernant la culture de nos arbres. Dans ce premier volet, nous allons voir ensemble les principes de fonctionnement des arbres. Jingle ! Avant de passer au tableau, pour les explications un peu plus en détail, prenons en exemple une bûche. Vous allez retrouver, si vous voyez sur une coupe d'une bûche, vous allez retrouver différentes cernes, qu'on voit bien apparaître là à l'écran. On va retrouver sur la couche extérieure l'écorce, ensuite on va retrouver une autre couche qui est le phloem, le cambium, ensuite on va trouver le xylem, un xylem secondaire, et ensuite un xylem primaire qu'on peut appeler le bois mort, qui va servir d'ossature de l'arbre. Revenons au tableau. On voit ensemble les différentes parties qu'on a vues sur notre fameuse bûche. Nous retrouvons en noir notre écorce, en vert notre phloem, en rouge notre cambium, on retrouve en bleu le xylem, et au milieu le cœur de l'arbre, qu'on appelle le bois mort, qui va servir au fur et à mesure de la croissance de l'arbre d'ossature. Ça va être le squelette de l'arbre. Le cambium est intéressant dans son principe de fonctionnement de l'arbre, car il va fournir indépendamment du phloem, il va construire d'un côté du phloem et de l'autre côté du xylem. Et au fur et à mesure de la croissance de l'arbre, l'arbre va augmenter en diamètre, ce qui va créer les cernes que l'on voit lorsque l'on sectionne un tronc d'arbre ou une branche. Les cernes que l'on voit, c'est au fur et à mesure le cambium qui a construit du phloem et du xylem pour pouvoir grossir. Autre rôle important dans l'arbre, le xylem, qui va lui servir à transporter, à véhiculer, ça va être un tissu de l'arbre, qui va véhiculer la sève brute. On verra ensemble que dans l'arbre, il n'y a pas qu'une sève, donc l'arbre a deux sèves. Il va véhiculer la sève brute, qui provient des racines. On reviendra dessus, sur la constitution de la sève brute. Ensuite, l'arbre va faire sa transformation de cette sève et va renvoyer dans son tronc la sève élaborée. Le tissu qui sert de transport de cette sève élaborée, c'est le phloem. Maintenant que nous avons vu ensemble les différentes couches qui constituent le tronc ou les branches d'un arbre, rentrons un peu plus en détail dans les principes de fonctionnement de l'arbre. Commençons par la sève brute. La sève brute provient des racines. Elle est constituée à 99% d'eau et 1% de sel minéraux. Les sels minéraux, ce sont les éléments de fertilisation que l'on apporte nous à nos arbres ou les éléments de fertilisation qui sont présents naturellement dans la terre. l'azote, la potasse, le potassium, le magnésium, le fer, et j'en oublie. Nous retrouvons ensuite dans le phloem la sève élaborée qui se situe, je le rappelle, juste sur l'écorce. Cette sève élaborée est constituée environ à 80% d'eau, 15% d'acides aminés et de sucre et 5% des sels minéraux résiduels. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la partie aérienne de l'arbre ? Il y a un facteur que l'on connaît tous qui est donc le soleil. Il est joli, mon soleil. Donc le soleil va bombarder de sa lumière le feuillage. L'arbre va donc avoir deux réactions face au rayon de soleil et à la chaleur produite par celui-ci. Une première réaction qui va être la photosynthèse par ses feuilles qui va être la fabrication des acides aminés et de sucre qui vont nourrir la plante. Et une autre réaction qui va y avoir lieu dans l'arbre est l'évapotranspiration ou la transpiration des arbres. Ce phénomène est très intéressant car c'est grâce à lui que l'arbre va faire circuler sa sève. Donc la sève brute, je le rappelle, constitue à 99% d'eau et 1% de sel minéraux qui vont servir à la croissance de l'arbre. Arrivé au niveau des feuilles, une grande majorité de l'eau présente dans la sève brute va s'évaporer par les feuilles, par les stomates, plus précisément par les stomates des feuilles. On va représenter ainsi l'évaporation, la transpiration de l'arbre par les petits points bleus. Donc tout le feuillage de l'arbre va ouvrir ses stomates pour libérer une grande partie de l'eau qui constitue la sève brute, ce qui va créer une dépression dans le xylem et donc créer un phénomène d'aspiration de la sève brute car c'est le même système qu'une paille que l'on met dans notre verre d'eau que l'on aspire. Le liquide passe par la paille jusqu'à notre bouche plus haut que le niveau du verre. En créant cette évaporation d'eau au niveau du feuillage, l'arbre crée donc sa dépression au niveau de son tronc et de ses branches et ainsi fait monter la sève brute des racines jusque dans le feuillage. Tout au long du transit, les sels minéraux sont apportés aux parties vivantes et aux parties en croissance de l'arbre. Une fois cette sève brute donc dans le feuillage, il y a maintenant l'action de la photosynthèse. Le feuillage effectue la photosynthèse, effectue une production donc d'acides aminés, de sucre, qu'il va renvoyer dans le canal de la sève élaborée. La force moteur de cette sève élaborée pour la circulation de cette sève élaborée dans l'arbre est principalement due à la gravité. C'est la gravité principalement qui fait circuler la sève élaborée dans l'arbre. Maintenant que ces deux phénomènes sont expliqués et compris, je l'espère, on en déduit très facilement qu'un arbre pour optimiser sa photosynthèse a besoin d'un soleil direct et pour optimiser la circulation de sa sève, de ses sèves dans son tronc, a besoin d'une transpiration qui va optimiser donc la distribution des sels minéraux pour la croissance et optimiser le stockage et la distribution des acides aminés et des sucres tant au niveau racinaire qu'au niveau aérien et y compris pour effectuer le stockage pour l'année suivante. Au vu du fonctionnement de la transpiration de nos arbres, quelques facteurs peuvent influencer celle-ci. la chaleur, au plus il va faire chaud, au plus l'arbre va transpirer, l'humidité, au plus l'air va être sec, l'air ambiant va être sec, au plus l'arbre va transpirer également et un facteur qu'il ne faut pas négliger, c'est au niveau de nos substrats, au plus le substrat va être sec, donc au moins l'arbre va avoir à disposition de l'eau au niveau de ses racines, au plus il va diminuer sa transpiration. J'espère avoir été assez clair dans mes explications, si vous avez d'autres questions concernant le fonctionnement des arbres, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires en dessous. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit icône rouge en bas de la vidéo, de mettre un pouce si le contenu vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao ! !